Hop ! Alors, pour l'instant il n'a pas demandé encore de... Je vais tout de suite demander au roi du Danemark à voir s'il ne peut pas venir m'aider. Même si lui est en guerre. Et je lève mes troupes. Alors comme vous avez dit, d'abord les bateaux. Donc j'ai 2000 troupes, donc mes 10 bateaux qui sont ici ne suffisent pas. On va plutôt lever les 41 ici. Et puis on va prendre ceux-là, ça suffira largement. Et les autres, on va aller coucher. Voilà, donc on regroupe les bateaux. Et le roi du Danemark vient à la guerre. Donc pour l'instant, il n'a toujours pas d'allié. Donc on va lever les armées. Voilà. On va tous les faire se regrouper ici. Alors ici, il n'y a pas de l'armée qui sont levées. Pourquoi ? Bah j'en sais rien. Le mec est en prison. Est-ce que ça a un rapport ? J'ai bien levé l'armée de mes vassauts pourtant. Là, je vous avoue que je ne comprends pas trop pourquoi. Je ne peux pas lever les troupes... L'un troupe. Mais si, j'ai levé les 499 touffes disponibles. Bon. D'accord. Hop, donc j'attends. Qu'ils soient là. Euh, hop. Là, sauf que là, je viens de voir qu'en fait, ils étaient en train de venir. Bon, ça va, ils mettent un mois à venir. Normalement, j'y serai avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite envoyer mon bateau les chercher. Voilà. Tac. Et normalement, ça passe. Voilà, ça passe. Alors voilà, donc on voit que le ME va aider notre ami. Hop. Voilà, donc là, on est avec nos 2357 hommes, ce qui est plutôt bien. Et puis, bah, on va aller, on va aller là-haut directement. Là où ils ne sont pas. Faire le siège. Les troupes attaquantes subissent 1% de perte. Bah, tant mieux. Donc, qui a accepté de faire de l'aider ? Le Hameu et le Tartuche. Ok. Donc là, je fais mon siège, pépère. Il y a un seul siège à faire. Ça devrait très bien se passer. J'ai bu un petit coup de jus. Les troupes attaquantes subissent 5% de perte. Arf. Dommage. Donc, on y va, on attend. Que ça se passe. Donc, d'autres mecs l'ont rejoint. Je suis Kaki Salmi, etc. Donc là, vous voyez, ils vont s'allier. Et ils vont être vachement nombreux. Donc, je ne sais pas, ils vont peut-être venir me chercher, du coup. Donc, je n'espère pas. Normalement, j'aurais fini le siège avant. Voilà, ils vont être 3000. Donc, c'est vachement nombreux. Donc, au pire, j'ai les mercenaires juste le temps d'une bataille. Ça va me coûter beaucoup d'argent, mais bon, ça m'aidera, quoi. Parce que là, vous voyez, ils vont être nombreux. Bon, à côté de ça, j'ai quand même le siège. Le seul petit souci, c'est que du coup, bah là, ils vont... Non, ils décident de ne pas revenir me chercher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans mon bateau. Je vais voir ce qu'ils vont faire. Voilà, donc, ils sont décidés de faire un autre siège. On va voir si, en posant mes troupes, ils viennent les chercher. Non, il a l'air d'être là pour rester. Donc, je vais commencer à faire le siège. Puis, si vers la fin, je vois qu'ils s'approchent, je forcerai pour finir plus vite. Et espérer que je reçois à 100%. Là, je suis à 53. Pas mal. Mon fils devient patient. Parfait. Donc, voilà. Donc, là, ils le font très vite. Donc, en fait, à mon avis, derrière, ils vont venir me chercher. Donc, je vais faire le plus possible. Puis après, je forcerai. Ah non, ils en ont un autre à faire. Du coup, ils vont le faire. Voilà, hop, 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 hop. Je me dépêche. J'espère que ça va passer. Donc, là, je crois qu'il va arriver me chercher, je pense. Il va venir me chercher. Il va falloir aller vite. Allez, 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 dépêche-toi. Bon, je vais finir en forçant. Est-ce que ça va passer ? Oui, ça va passer, mais j'ai perdu pas mal de troupes. Je suis à 87. 87, ça va pas suffire. Voilà. Il veut pas. Et donc, là, maintenant, je vais être en quelque sorte un peu coincé. Parce qu'il va vouloir libérer ses sièges, normal. Donc, je vais aller là. Bon, ce gros avantage par rapport à eux, c'est que j'ai des bateaux, en fait. Tout simplement. Naissance de la guilde des assassins. Voilà, là, je le laisse aller faire son truc. Et puis, moi, je vais là. Donc là, 91, vous voyez, ça va aller vite. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais même forcer. 89%, hélas. Donc, en fait, tant que j'aurai pas cassé son armée, ça va pas passer. Donc là, bah, je suis un peu embêté. Ils sont trop nombreux pour moi. Donc, je vais être obligé de recruter les mercenaires. Je vais pas avoir le choix. Voilà. Donc, pour les abattre, on voit que c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile d'aller les abattre. Je suis allié avec le Saint-Empire Romain-Germainique sur la guerre qui est là. Donc, allons chercher des troupes de mercenaires. Alors, il faut choisir ceux qui coûtent pas trop trop cher et qui vont quand même suffire à exterminer les autres. Parce que c'est quand même 13 pièces d'or par mois. Et on voit bien que je suis incapable de tenir le rythme. Je suis à 2,54. Et si je passe dans le négatif en ayant des mercenaires, ce qui va se passer, c'est qu'ils se risquent de se retourner contre moi. Tout ce que je ne veux pas. Donc, en gros, soit je prends... Eux à 330. Donc, à la rigueur, ce qui m'intéresserait, c'est eux, là. Ils sont 3961. Ça me suffit. Donc, je pense que je vais prendre eux. Ça va me coûter 300. Alors, peut-être, sinon, je prends ceux-là à 2377. Le problème, c'est qu'ils sont un peu trop nombreux, les copains, là. Ils sont un peu trop nombreux. Je vais voir ce qu'ils font. Je vais attendre et je vais voir ce qu'ils font. Ma fille est morte de mort naturelle. Erf. Je vais voir ce qu'ils font. Et en fonction de ça, je vais me décider. Alors, comme l'eau de guerre est terminée, peut-être que le roi du Danemark va venir me filer un coup de main. Alors, où est-ce qu'ils vont ? Il retourne là-haut. Il va aller défaire son siège là-haut. Donc, ça, c'est pas génial. Bah, je vais recruter les mercenaires. J'ai pas le choix, de toute façon. Donc, 2377 ou 3961. Mais il y a une grosse différence de prix, en fait. C'est surtout pour ça. 2377, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'on va pas être assez pour aller les taper. Alors que 3961, je serais suffisant. On est 1522. On sera 500 supérieurs. C'est pas énorme, mais bon, ça peut suffire. Donc, j'avoue, hésitez. Bah, écoutez, je vais prendre... Je vais prendre les 3961. Voilà. Et bon, bon, bah, mon argent, il sera un peu dissipé, hélas. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, 3961. Donc, ils ont pas de morale au début, il faut... Ah, il faut que je sorte d'autres bateaux. Est-ce que je vais avoir assez de bateaux, tiens, d'ailleurs ? Ça, c'est la question. Oui, largement, en fait. On attend que les bateaux arrivent. Voilà. 44 bateaux. Et non, ça suffit pas, en fait. Ça suffit pas. On va les laisser là, le temps qu'ils décalent, ouais. Peut-être là. Bah non, je suis ben... Voilà, nous, on va avancer par là. Et on va faire ça. Voilà. Donc, il faut aller assez vite, hein, parce que ça coûte très très cher, hein. Je suis à moins 14 par mois. Donc, il faut aller très vite. Mais bien, le Danemark Med, bon, alors, ils se font exploser la tête, hein, mais c'est déjà ça. Voilà, donc là, je vais reprendre. Ils sont 47, hein, donc ça va aller très vite. Alors, il est en train de devenir un petit fanfaron prétentieux. Bah, j'aimerais bien qu'il devienne humble. Voilà, il a acquis la caractéristique humble. J'ai pas mal de chance sur mes lancers. Alors, un de mes conseillers est mort, le maître espion. Lui, son objectif, c'est de devenir maître espion. Mais il a 9. Non, bah, je vais prendre lui à 15. Quoi qu'attendez. Ouais, ouais, je vais prendre lui à 15. Donc, tu vas révéler les complots, mon petit. Voilà. Alors, il fait de l'excellent travail. Une cité, les châteaux, me donnent du fil en trance. Je vais devoir y envoyer mon... Non, 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 non. La cité ou le château. Je préfère les habitants de la cité à plus de 25. Voilà. Mon héritier est non marié. Eh bah, il va se marier. Ah oui, en plus, c'est vrai, c'est avec la duchesse de Mazovie. Donc, ça, c'est cool. Ah, c'est parfait, ça. Hop. On peut lever un impôt royal. Non, je préfère le prestige. Quoiqu'en cette période trouble, ça peut être pas mal, là. Bon, j'aime pas faire ça, mais là, je vais prendre l'or. Pour des raisons stratégiques. Bon, j'ai gagné le premier siège. Et j'ai gagné le deuxième. Donc, hop, je vais défaire tous les uns après les autres. Bah, je préfère devenir juste qu'arbitraire. Ah, bah, je l'ai pas vu. Ah, bien, le pape me donne de l'argent. Il me donne 200 en or, le pape. C'est génial. Voilà, et là, bah, c'est top. Pas mal de chance sur ce coup-là. Le pape me donne 200 d'or. Djihad pour la Sicile. Donc, on voit que les musulmans, là, ils sont en train de lancer une vaste campagne de guerre. Mon fils est mort dans une émeute. Ah, mes enfants, ils meurent tous les uns après les autres. J'ai trois enfants, il y en a déjà deux qui sont morts. Par les paysans rebelles, alors que je suis en train de me les faire, les paysans en question. C'est dommage. Hop, et en plus, là, j'ai les Norvégiens et les Danois qui vont venir m'aider. Donc, je prends les bateaux ici. Les Danois viennent m'aider. Hop, on continue. Donc, il a quitté ma cour pour le duché de Mazovie. Normal. Il est décidé d'une grande pression. Voilà. Donc, là, le siège, il va passer facilement. Donc, normalement, la guerre, finalement, je vais la remporter assez facilement. Grâce aux mercenaires et uniquement grâce à eux. On tient quand même à le préciser. Sans eux, je n'aurais pas pu. Tiens, c'est devenu la Kareli et plus le Novgorod. Pas si Novgorod, Kareli. Miseur. Top. Alors, là, ils sont 4383. Je ne sais pas trop où ils vont. C'est dommage, j'aurais bien voulu passer par les bateaux, mais je n'en ai pas assez. Ok, il fait le tour, en fait, le mec. Tranquille. Il veut reprendre ces sièges-là. S'il essaye, moi, je défais les sièges très facilement, là. Je pense arriver assez vite à... Les troupes attaquantes subissent 5% de pertes. Erf. Tac, et voilà, je suis à 100%. La guerre est gagnée. Voilà, donc on l'a plutôt pas trop mal gérée. Bon, on a eu besoin de l'aide, des barbares. Enfin, oui, des barbares, des mercenaires. Hop, voilà. Tac, un nouveau territoire pour le royaume de Suède. Donc là, tout de suite, les mercenaires, je les renvoie. Et comme ça, ils arrêtent de me coûter de l'argent. Et eux, je les démobilise. Hop, voilà. On va attendre que ça se reconstitue, puis on verra. Alors, je vais faire le grand tournoi. Ça me fait gagner du prestige. Bon, d'accord, je perds de l'or. Mais moi, j'aime bien le faire. Allons-y. Le tournoi va bientôt commencer. Et puis, on va... On va... Sous-titrage ST' 501